Si on veut intégrer une image dans Canva, à l'aide d'une capture d'écran, je vais vous montrer les étapes à suivre. Donc, sur le Chromebook en haut du chiffre 6 et 7, ou le chiffre 5, ça dépend du Chromebook que vous avez, il y a un rectangle avec un cercle, on pèse dessus, sur votre clavier, et là, on va encadrer la partie de l'image qu'on veut, ici, et on va capturer de cette façon-ci, et ça s'en va dans le presse-papier ou dans nos documents du Chromebook, qu'on peut voir ici, qui sont dans nos récents, donc c'est l'image que je viens de prendre présentement. Je m'en vais dans Canva, donc je vais m'assurer d'être dans Canva à la page d'accueil, et ici, il y a le petit nuage pour pouvoir intégrer votre image, donc pour la télécharger, on choisit un fichier qui est déjà sur le Chromebook, comme je le disais, on va dans les récents, et là, on va sélectionner notre image de cette façon-ci, et là, on veut utiliser la photo, la modifier, ou l'utiliser dans un nouveau design. Donc, ici, je vais cliquer sur « Utiliser dans un nouveau design » pour pouvoir la mettre dans un design de mon choix. Donc, ici, je peux dire « Dans une présentation », et là, elle va s'intégrer dans ma présentation, de cette façon-ci, mais en même temps, elle se retrouve dans mes images téléchargées. Donc, si je veux l'utiliser juste plus tard, je peux quand même l'enlever, et je vais pouvoir retourner ici dans « Qu'importe les présentations que j'ai déjà faites », et je vais pouvoir, ici, aller chercher l'image. Donc, ici, j'avais vraiment une présentation qui était faite rapidement, et là, je vais pouvoir retourner dans mon nuage, aller chercher l'image que j'avais téléchargée. Alors, voici comment prendre une capture d'écran avec Canva, et avec notre Chromebook, et ensuite, la mettre dans Canva.